Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Speed Review, votre rubrique qui teste pour vous, des jeux avec des cowboys en guise de héros. Si vous suivez l'actualité ou si vous traînez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû croiser mille et un articles sur le fameux Red Dead Redemption 2 qui cartonne auprès des joueurs et surtout auprès de la presse, qui se sont visiblement un petit peu trop emballés sur les notes du jeu. Vous me connaissez, je suis toujours sur les bons coups pour parler des derniers jeux du moment pour attirer le chaland et faire du buzz sur celui-ci, c'est pourquoi cette semaine j'ai décidé de faire en review, et bien pas du tout Red Dead Redemption 2. Et oui, contrairement à de nombreux vidéastes qui parlent du dernier jeu de Rockstar, j'avais envie de changer un petit peu et de vous parler d'un jeu qui n'a pas eu autant de mérite et de faveur de la presse et des joueurs alors qu'il n'est pourtant pas dénué d'intérêt. Et ce petit jeu n'est autre que Gunman Clive. Ce jeu ne doit pas vous dire grand chose et pour cause le titre est passé assez inaperçu lors de sa sortie sur les magasins en ligne alors que pourtant il n'est pas dénué d'intérêt et possède même des qualités indéniables. Et pour vous convaincre de lâcher votre Red Dead Redemption, je vous propose là une revue complète de ce fameux Gunman Clive. C'est parti ! Sorti originellement en 2012 sur smartphone puis quelques mois plus tard sur Steam, 3DS et Wii U, Gunman Clive est un action platformer que l'on doit à une petite équipe indépendante suédoise Orberg Productions connu uniquement pour la petite franchise des Gunman Clive. Comme un peu teasé dans l'introduction, le jeu nous place dans le Far West où le joueur va incarner un jeune Bordy qui, du jour au lendemain, va se voir propulsé au rang de héros lorsque ce dernier tenta de stopper une bande de brigands qui viennent de kidnapper sauvagement la fille du maire de la ville. Une situation plutôt ironique pour ce coyote solitaire, qui va braver mille et un danger pour rétablir la paix et la justice dans le Far West et ainsi sauver la pauvre fille du maire. Bref, du scénario plus que standard en soi où on ne va pas s'étaler dessus plus longuement. Si vous suivez la chaîne assidûment, vous connaissez la chanson, c'est un jeu qui se joue pour son gameplay et non pas pour son scénario. Même si, ce brin d'histoire avec sa petite cinématique qui va bien avec, nous permet déjà de comprendre un peu vers quelle direction artistique le jeu se tourne et pourquoi le jeu a vraiment un cachet assez unique qui le démarque des autres productions. Mais on en reparlera plus tard dans la review. Pour le moment, focalisons-nous sur le gameplay du jeu plutôt bien amené et énormément inspiré des jeux faits à l'ancienne. Car le petit développeur derrière le studio s'est fortement inspiré des jeux sortis Fa 80 début 90 pour nous proposer une chouette expérience au beau milieu du Far West. Au fil des nombreux niveaux que compose le jeu, notre jeune bandit devra se frayer un chemin parmi les gangsters qui voudront essayer de l'abattre, devra aussi esquiver et réussir à passer les différents pièges et obstacles qu'il rencontrera sur sa route, et comme d'habitude, il devra vaincre de terribles boss à ses retors où il faudra apprendre par cœur les patterns pour pouvoir les vaincre. Pour nous aider dans notre aventure, notre héros dispose d'un pistolet qui pourra éventuellement upgrader lorsqu'il trouvera l'item lui permettant de tirer 3 balles en même temps, mais aussi, encore une fois très classique, pourra regagner de la vie avec les nombreux gâteaux qu'il retrouvera sur sa route. Dit comme cela, le jeu n'a rien d'extraordinaire, on est même sur quelque chose d'assez anodin vu qu'il reprend absolument tous les codes classiques du genre. Mais là où il fait fort et se démarque des autres titres, c'est que le jeu va assumer à fond ses références pour donner une expérience fort sympathique et surtout très fun. Par exemple, on y retrouve énormément d'idées issues de Megaman. Pour les mouvements du personnage, la conception du level design, la progression dans les niveaux, les ennemis pensés de la même manière ou encore ces fichus blocs qui apparaissent et disparaissent. On pourra aussi citer le niveau de la mine avec le fameux passage du wagonnet typique de Donkey Kong Country, les gâteaux qui font penser aux rôtis de Castlevania un peu cachés partout ou encore même les upgrades d'armes qui font penser à Contra. Bref, quelque chose de très correct en soi, même si on reste d'accord, pour dire qu'on n'est pas non plus sur du grand gameplay mémorable. On sent vraiment que cela reste qu'un petit jeu passe-temps plutôt qu'une grande épopée qui va nous demander de nombreuses heures. Et là, on touche un peu aux gros défauts du jeu, à savoir sa durée de vie, qui est malheureusement bien trop faible pour ce genre de jeu, où il se termine en moins d'une petite heure et où la rejouabilité est quasiment nulle, vu qu'il n'existe que trois niveaux de difficulté et à mode canard réservé aux personnes qui demandent un peu plus de défis. C'est dommage, certes, mais il faut garder à l'esprit que le jeu a été fait par une seule et même personne, pas du tout connu à l'époque, n'ayant pas énormément d'argent pour produire le jeu. Donc oui, c'est blâmable, mais largement excusable, tant le jeu en a dans le ventre et a un charme indéniable. Car ce qui fait sa grande force, c'est sa direction artistique au niveau de la partie technique qui le fait vraiment sortir de l'ordinaire et le fait démarquer des différentes productions à ce jour. Graphiquement, le développeur a eu la brillante idée de faire ses décors et personnages avec un style crayonné du plus bel effet et de sorte que l'action soit la plus lisible et rende bien à l'écran. L'animation est d'ailleurs de ce fait très correcte où on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt fluide, avec des sprites assez grands et dans des décors gigantesques et fourmis en détail. En plus de tout ceci, le jeu assume totalement son côté Far West vu que celui-ci a opté pour de colorimétrie typique des vieilles photos de l'époque et surtout de l'idée qu'ont les gens du Far West avec des couleurs très sépia. C'est très osé, mais c'est vraiment bien fait et joli à regarder. Il fallait vraiment avoir du courage pour proposer quelque chose de cette envergure et c'est vraiment bien réalisé. Chapeau à lui pour cette prise de risque. Concernant la partie musicale, on est sur quelque chose d'un peu plus correct dans l'esprit du Far West avec des thèmes assez entraînants, mais restant tout de même bien plus sobre que sa partie graphique. Les thèmes restent très corrects dans l'ensemble, mais on ressent clairement une grande inégalité entre la partie graphique qui est vraiment assumée et où il a osé faire des choses contrairement à la partie sonore qui aurait pu être plus marquée et encore plus ancrée dans l'ambiance et l'esprit de l'Ouest. Du coup, on se retrouve avec une partie sonore assez en deçà des espérances qu'on pouvait avoir de lui, même si ce point est assez subjectif, vu que personnellement, je les ai assez appréciés. Après, l'association de la partie sonore et graphique reste vraiment cohérent dans l'univers et l'ambiance atypique de Gunman Clive. Donc blâmer la partie sonore, c'est vraiment pour chipoter et un peu trouver un autre défaut du jeu. Car quand on regarde bien, le jeu n'a pas de véritable défaut majeur. On sent vraiment que le développeur a fait tout ce qu'il a pu pour nous offrir une chouette expérience dans un univers assez peu représenté dans le monde du jeu vidéo et a surtout fait un gameplay inspiré des plus grands jeux de l'histoire. Vous l'aurez donc compris, Gunman Clive est malheureusement un jeu injustement méconnu qui aurait largement mérité une plus grande attention de la part des joueurs et de la presse tant il a des qualités indéniables et dispose d'un charme juste unique en son genre. Le jeu est donc fun avec un gameplay aux petits oignons, il est extrêmement joli à l'oeil avec sa direction artistique et même si on peut reprocher une durée de vie plutôt faiblarde ou sa bande-son pas forcément incroyable, on ne peut que lui excuser ses derniers points tant le jeu a de quoi revendre et amuser le joueur et ce à un prix défiant toute concurrence de seulement 2€ ou 4€ si vous voulez vraiment avoir l'intégrale des Gunman Clive. Et pour ce prix, cela serait tout de même dommage de passer à côté de cette excellente pépite qui est encore à ce jour une grande perle de la scène indépendante. Voilà que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura donné envie de lâcher votre Red Dead Redemption 2 pour jouer à ce petit jeu, pas piqué des hannetons. Des jeux sur le Far West, ce n'est pas ce qu'il manque. J'ai d'ailleurs en projet prochainement de faire le fameux Sunset Riders en arcade ou encore Frivel sur Super Nintendo. Donc préparez-vous, ça s'en vient. Sur ce, je vous remercie énormément pour votre fidélité à la chaîne. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et à la prochaine. ... 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